de Cary Grant. Cary Grant est né Archibald Alexander Leach 104 à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Sa famille était du milieu ouvrier. Son père, Elias, travaillait dans une usine de confection, ici, était couturière. Archibald était un enfant unique, bien que ses parents aient eu un autre enfant, 4 ans auparavant, décédé en bas âge. Ce décès a provoqué une profonde tristesse sur sa mère, Christian, durant le reste de sa vie. En tant que jeune garçon, Archie, devenu omnibulé par le théâtre et le cinéma, est allé aux deux aussi souvent qu'il le pouvait. Sa mère a été placée dans un établissement psychiatrique, à la demande de son père. On a simplement dit à Archie qu'elle était partie. L'enfant croit alors que sa mère a quitté la famille et l'a abandonné, et en garde une grande méfiance envers les femmes. Il découvre près de 20 ans après qu'elle est toujours en vie en psychiatrique. Il est allé vivre avec la mère de son père, car Archie a fini par considérer comme froide et distante. Bien qu'il soit un étudiant brillant, et qu'il ait remporté une bourse pour la Fairfield Grammar School locale créée en 1915, il est parti après 3 ans, à l'âge de 14 ans, pour poursuivre son intérêt croissant pour le monde du spectacle. Il a contrefait la signature de son père sur une lettre de comédiens de théâtre, Bob Painter. Il partit en tournée en Angleterre avec le groupe pendant 2 ans, apprenant la pantomime et l'acrobatie scénique, et en 1920 en Amérique, pour une tournée à long terme, dans un spectacle intitulé Good Times, à l'hippodrome de New York, qui était alors le plus grand théâtre du monde. Avant sa fermeture en 191, un total de 455 représentations, et Archie était devenu un artiste de vaudeville chevronnée. Ils ont commencé à tourner en Amérique, mais lorsque les réservations ont commencé à ralentir, Painter a décidé de faire son... Archie, cependant, a pris la décision de rester, pour faire une carrière sur scène, en Amérique. Il n'a pas connu le succès du jour au lendemain. Pendant 5 ans, il a gagné ce qu'il pouvait obtenir, y compris Escort Boy pour Dame, et en travaillant comme échassier à Coney Island. Puis, de la troupe Pender, il rencontre Reginald Hammerstein, qui le convainc de s'essayer à la comédie musicale. Après avoir pris des cours de chant, Archie a été engagé en 1927, Arthur, pour travailler à Broadway. Il est apparu dans deux comédies musicales, Golden Dawn et Polly. Ils n'ont pas été particulièrement réussis, mais ils lui ont permis de se faire remarquer. Il était sur le bon de faire apparaître dans d'autres comédies légères, en tournées, tels que Boom Boom, en 1929, A Wonderful Night, également en 1929, et Riorita, et Nicky, en 1929. La Grande Dépression a frappé la profession d'acteur, aussi durement que le reste du pays. La moitié des cinémas de Broadway ont été contraints de fermer, et Archie a eu du mal à trouver du travail par Amont Movie Corporation, qui lui a proposé un contrat de 5 ans. Il a déménagé à Hollywood, en janvier 1932, à l'âge de 28 ans, pour commencer sa nouvelle vie, mais il n'allait pas le faire sous le nom. En effet, le studio a pensé qu'il devait changer son nom, et on lui a conseillé de le garder court. Il a gardé les mêmes initiales que Clark Gable, car Grant était sur le point de faire sa première apparition. Il décroche Proulx dans deux films mineurs, This is a Night, et Sinners in the Sun. Puis, plus tard, en 1932, obtient son premier rôle important, dans Bloom Venus, avec Martin. Le film a aidé à lancer sa carrière, et le jeune acteur beau et charmant, a rapidement été sollicité, pour jouer dans une série de films, avec les meilleures, telles que Nancy Carroll, et Mae West, ainsi que Dietrich. En 1935, il a été prêté à RKO, et a joué aux côtés de Catherine Mburn, pour le premier réalisé ensemble, dans Sylvia Scarlett. Le film est sorti en 1936, et a été un échec au box-office, mais Grant a reçu d'excellentes critiques, et sa position en tant que l'une des meilleures jeunes stars d'Hollywood, sur la base de ce succès, et parce que Paramount ne lui donnerait pas la possibilité d'approuver ses scripts, il décida de ne pas renouveler son contrat, avec eux, à la fin de ses 5 ans, en 1937. Il commença à travailler en indépendant, sélectionnant ses propres projets, avec des scripts, et des réalisateurs. A l'ère de la domination des grands studios, c'était une décision résolument risquée, et courte et rapportée gros. Pendant les 3 années, entre 1937 et 1940, Grant devait créer et perfectionner, le personnage d'écran, qu'il utiliserait pour le reste de l'homme charmant, et débonnaire de la ville, qui, bien que peu fiable, a une classe incontestable, et en quelque sorte irrésistible, aux yeux de sa partenaire féminine, généralement forte. Avec son nouveau statut d'indépendant, dans deux films à succès, One You're In Love, de Columbia, et The Toast of New York, de RKO. Puis a connu son premier grand succès, en 1937, avec Topper. dans cette sacrée vérité, un autre énorme succès. Le film a reçu 6 Oscars, mais aucun pour Grant, le seul. RKO apprécie son succès, au box-office, et l'a engagé pour faire 3 films, à 50 000 dollars par film, plus un pourcentage des bénéfices. Le statut d'indépendant de Grant était maintenant un succès final.